Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la septième section de notre formation Talent. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble le dédoublonnage ainsi que le tri des données. Donc Talent met à votre disposition deux composants, donc le composant TUniqueRow qui vous permet donc de faire le dédoublonnage et le composant T-SortRow qui vous permet de trier vos différentes données. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement de ces deux composants, nous allons nous connecter à notre projet formation et créer un job. Donc une fois connecté à votre projet formation, nous allons directement au niveau de la section 7. Donc là, vous pouvez voir les différents jobs que nous avons créés précédemment. Donc là, nous allons utiliser le job JFilterColumns. Donc ce job a été créé lors de la précédente formation. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je mettrai en description de cette vidéo la précédente formation dont il faudra suivre. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Voilà comme ceci. Et là, nous allons nommer notre job JSelectUniqueData. Voilà comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ouvrir le job. Donc là, nous allons faire un double clic. Donc comme vous pouvez le voir, ce job nous permettait donc de filtrer nos différentes colonnes provenant du fichier Movies. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons supprimer le sous-job qui est en bas. Donc nous allons sélectionner ce sous-job et nous allons supprimer. Voilà. Et maintenant, nous allons également supprimer le composant TJava. Voilà. Nous n'en aurons pas besoin pour cette formation. Donc notre objectif est de faire le dédoublonnage et de trier nos données. Donc en un premier temps, nous allons d'abord trier nos données. Cela va nous permettre de voir que notre fichier comporte des données en double. Donc pour trier les données, nous allons utiliser le composant TSORT. Donc directement au clavier, vous pouvez saisir TSORT. Voilà comme ceci. Et automatiquement, Talend vous le propose. Donc là, nous allons faire un double clic. Voilà. Et maintenant, nous allons récupérer la sortie qui va vers le composant TSORT 1. Là comme ceci. Nous pouvons directement récupérer cette sortie. Voilà. Et là, nous allons mettre cette sortie vers le composant TSORT 1. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons configurer le composant TSORT 1. Donc là, pour configurer le composant, nous allons faire un double clic. Voilà. Comme ceci. Et là, Talend nous demande donc d'installer un jarre. Donc pour l'installer, nous allons tout simplement faire installer. Voilà. Et là, vous pouvez directement cliquer sur télécharger et installer tous les modules disponibles. Voilà. Donc là, Talend vient d'installer le jarre. Maintenant, nous pouvons configurer notre composant. Donc le composant TSORT 1 va récupérer le schéma provenant du composant TSORT 1. Donc là, vous avez la possibilité de modifier ce schéma. Donc nous allons le laisser comme cela. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter donc les colonnes de tri. Donc pour ajouter les colonnes de tri, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Voilà. Donc là, vous voyez, nous venons d'ajouter la colonne MOVIEID. Et maintenant, nous allons lui définir donc le tri. Donc si nous voulons faire un tri numérique ou alpha numérique ou si c'est un tri sur la date. Voilà. Et là, ici, vous avez la possibilité de lui définir l'ordre du tri. Soit un tri croissant ou un tri décroissant. Voilà. Donc là, nous allons laisser le tri croissant comme ceci. Et maintenant, nous allons créer une sortie venant du composant TSORT raw vers le composant TLOG raw. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons des données en double dans notre fichier MOVIEIS. Vous voyez par exemple le MOVIEID. Donc nous avons deux fois le MOVIEID1. Pareil pour le MOVIEID2. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons utiliser le composant TUNIQ raw pour pouvoir supprimer ces doublons. Donc pour ce faire, nous allons directement saisir sur le clavier. Donc TUNIQ. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Et là, pareil, Talend vous le propose. Donc nous allons faire un double clic. Voilà. Comme ceci. Et cette fois-ci, nous allons prendre le lien. Donc il va vers le composant TLOG raw 1. Donc nous allons récupérer la sortie. Que nous allons directement mettre sur le composant TUNIQ raw. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, nous allons paramétrer le composant TUNIQ raw. Donc pour le paramétrer, nous allons faire un double clic. Voilà. Comme ceci. Et directement au niveau de l'onglet composants, vous pouvez voir les différentes colonnes provenant du composant TSEUR raw. Voilà. Donc de la même manière, vous avez la possibilité de modifier ce schéma. Voilà. Donc là, nous allons faire cancel. Donc pour pouvoir supprimer les doublons, il suffira tout simplement de spécifier à Talend l'attribut de clé. Donc pour notre formation, nous allons utiliser comme attribut de clé le movie ID. Voilà. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de le cocher. Ce qui veut dire que quand Talend va trouver deux fois le même movie ID, il va vous envoyer tout simplement une seule fois le movie ID. Donc là, nous allons créer un lien de TUNIQ raw vers TLOG raw. Voilà. Maintenant, nous allons faire un clic droit et nous allons faire ligne. Et comme vous pouvez le voir, vous avez trois options. Donc soit vous optez pour le unique, le duplicate ou le itéré. Donc pour notre formation, nous allons utiliser le unique. Voilà. Comme ceci. Et là, nous pouvons exécuter notre job à nouveau. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, déjà ici en entrée, vous avez 2910. Donc ligne. Et en sortie, vous voyez là, vous avez 1455. Donc ce qui veut dire que Talend a déjà supprimé les doublons. Et vous pouvez remarquer cela également au niveau de la console. Vous voyez là, tout à l'heure, quand nous avons exécuté, nous avons eu deux fois le même movie ID. Mais là, cette fois-ci, nous avons le movie ID une seule fois. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir l'utilité du composant T-Sort-Row et du composant T-Unique-Row. Donc pour rappel, le composant T-Sort-Row va vous permettre de trier vos données. Donc il suffit tout simplement de lui donner les colonnes sur lesquelles vous aimeriez effectuer le tri. De lui donner l'ordre de tri. Et de spécifier si c'est un tri. Donc si c'est une valeur numérique ou si c'est une valeur alpha numérique ou si la colonne est une date. Voilà. Et pour le composant T-Unique-Row, il suffira tout simplement de lui spécifier l'attribut de clé. Donc il est très important de définir la clé. Car Talen va se baser sur cette clé pour vous supprimer les doublons. Donc voilà. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation. Je vous remercie de m'avoir suivi.